D'abord, Bayabit, je suis content de remercier le directeur Esconaï, et nous, simplement, remercier Bayabit et tous les auditeurs de l'État-Femme. Et nous, je vous propose de la visite du ministre des Affaires Transaires de l'Arabie Saoudite, Adèle Al-Zoubez, tout est honnêtement. C'est bon que le monde connaît, la population connaît exactement. Je vous propose d'abord de remercier le public en général, le mauricien, le mauricien, l'accueil qui s'est réservé à Adèle Al-Zoubez, ministre des Affaires Transaires. Et il y a aussi le neveu des gouverneurs de Madina, qui est le membre de la famille royale. Donc, il y a une chose très très clé, c'est après le prince Al-Faisal Al-Saoud, c'est lui qui fait sa chose. D'abord, mon chère content, remercier le premier ministre, Harine Kouma Diagnas. Il fait une grande visite là à cœur. Parce que, pour l'espoir d'Yahouli, il donne tout seul l'importance du Bézain. Vous connaissez le point d'une renvoi sur le voyage, le Bézain allait le 26, pour l'Abi sa débat pour assister à ce qu'un humain, ni en retour, ni en le 25, le matin, très tôt. Donc, mon chère content, remercier lui. Et l'espoir d'Yahouli, depuis 50 ans, là, nous peuvent célébrer l'anniversaire de l'indépendance pour la première fois. C'est le premier ministre qui me décourage, c'est-à-dire accueille, accueille une personnalité de l'Arabie saoudite et consolide les relations entre l'Arabie saoudite et Maurice. Mofin a assisté sa rencontre tête-à-tête avec le ministre, qui n'est l'année vendredi. Donc, à part d'Yahouli, il a sa rencontre-là, il passe beaucoup de temps, il demande l'intervention, c'est-à-dire qu'il a l'Arabie saoudite très proche avec l'Angleterre et l'Amérique. Mofin demande à l'Arabie saoudite et aide-nous pour le côté Stagos et l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite. Mofin prend une longue discussion, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite, c'est-à-dire qu'il a des pays qui consolident nos relations. D'abord, c'est l'Inde avec Srinara Ndabodi, le premier ministre des Indiens. Aujourd'hui, nous avons une relation extraordinaire. Nous avons une aide qui dépasse des dizaines de milliards d'euros pour être cadeau. Nous avons une infrastructure comme Metro Express, l'hôpital, la Cour suprême, etc. Nous avons une deuxième pays, et c'est ça qui est important. Nous avons une deuxième pays qui consolide nos relations entre Maurice. Ce n'est pas pour aujourd'hui tout seul, mais pour l'avenir. Et là, nous avons une intervention de l'Arabie saoudite, le prince allemand. Et nous avons une question, aujourd'hui, quand nous avons un problème cyclone, il nous a dit que le cyclone est traversé, il nous a voyagé, il nous a dit que le prince allemand. Je vous explique dans le Riyad, que nous avons une période très difficile, après dix ans qu'il nous a gagné un cyclone pareil, je vous montre mon photo, je suis choqué. Il nous a dit que tout de suite, je m'a fait accroître dix millions de dollars pour ce problème qui se tient. Et Adèle, il nous a dit que tout de suite, sa nouvelle-là. Je vous dis que la deuxième intervention, c'est qu'il nous a tiré l'Arabie saoudite pour Maurice, c'est le corps d'Iran. Dix ans, nous nous participons dans la lumière, dès l'eau, tout ça, je vous rappelle bien, je vous parlez de détail. Et il n'y a pas dix ans pour la communauté musulmane qui gagne des visas à Hadj. En fait, le monde n'a pas gagné, en plus, nous gagnons. Le premier ministre, il prend un lit à cœur, il prend l'issue de l'UMRA. Une visa pour l'UMRA, cinq mauriciennes, vous connaissez, nous avons le seul pays que nous n'avons pas d'accomplir, le cinquième pilier d'Islam, c'est l'Arabie saoudite. Et nous, c'est l'UMRA, c'est l'Arabie saoudite, pas l'Inde, la Chine, aucun part l'Europe non. Mais là, c'est vis-à-vis, il coûte 20 000 roupies, même il y a des enfants, il y a des grands humains. Et le premier ministre, il soulève sa question avec Abdel Al-Zubé, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères, il nous montre une solution. Et nous finons d'accord, le premier ministre d'accord, qu'il nous capase sous l'âge mademoiselle. Et, entre autres, nous, vous connaissez l'Arabie saoudite, nous avons posé une réunion, nous on va gagner le seul pays dans le monde qui peut gagner tout cadeau à l'Arabie saoudite pour ouvrir un embassade, la terre, un bâtiment. À Zaudid, il nous accepte tout. Comme on va poser là, il a bien aussi le cas, il est un problème officiel. Deuxième, il faut inaccepter un roadshow pour tous. Maintenant, le prince Ammane fait un appel à deux niveaux, c'est le ministre qui m'informe, le premier ministre, un au niveau de l'Épédemande des businessmen, qui vient de Maurice, vient d'investir. Et deuxièmement, tout le monde, tout le monde arabe, c'est-à-dire l'Arabe saldique, qui ont fait qu'à Paris et qui se focalisent sur les visas, qui n'ont pas pris d'un problème. Et l'Épédemande, maintenant, c'est un roadshow qui prendra le ministre des touristes à Nürnayen, qui peut organiser, avec le businessmen, que l'Arabie saldique, c'est-à-dire pas un visa du tout, d'une autre entrée, et il vous prend toute charge à l'Arabie saldique, tout ça. Deuxième, ce qu'il a accepté, moi, mon propos, c'est qu'il vous fasse une visite de l'Oulama. Et là, il est d'accord qu'il est pour une nouvelle visite de l'Oulama pour aller, par l'université, par Maca, Madina, par un travail qui nous pouvons venir, de toute manière, l'Arabie saldique est sans-elle. Par exemple, c'est quelque chose qu'il a envie de faire. Il a envie, ici, de construire un Arabic institute. C'est-à-dire, là, déjà, le ministre de l'Art et Culture peut amener l'Arabie saldique. l'Union. Et là, il faut bien mettre ça, vous pouvez venir officialiser, par exemple, l'Arabie speaking Union, l'Hindie speaking Union, l'Mandarine speaking Union, l'Harmine speaking Union, tout ça, il peut venir Paris, l'Arabie. Et il est disposé pour construire une université. Il a envie de se profiter. Et il vous donne à la Mauritia la bourse là-bas pour la fin arabe. Et il vous paye tous les frais. Donc, ça, c'est une grande chose qu'il veut faire. Donc, pour moi, ce qui est important est là, entre autres, pour Cyclone. Il amène plus de 700 millions de roupies comme grande, c'est-à-dire cadeau. Il donne ça à Mauritia, pour qu'il n'y ait pas d'amener l'infarcteur, le train, tout ça, pour qu'il est inondé, il est capable de prendre ça. Ce qui est arrivé, tu peux simplement compléter, c'est qu'aujourd'hui, après 50 d'années, le premier ministre, Praveen Kumar Djagnat, une récit établie et consolide les relations entre l'Arabie saoudite et Mauritia. Écoute, Mauritia, il s'est aussi gagnant. Un, le côté de l'ambassade. Deuxième, le côté de l'Arabie. Troisième, le côté Hadj. Quatrième, le visa. Oumra, 20 000 roupies par tête d'un pays. Il trouve une solution. Ensuite, c'est qu'il, dans l'avenir, il prend un roadshow, des touristes et des businessmen. Roadshow, c'est tout le monde de Maulana. Donc, tu peux aller l'Arabie et payer par l'Arabie. Et ensuite, l'Arabie saoudite, il est d'accord pour aussi construire l'Arabie. Tu peux donner l'argent pour construire, pour rouler et tu peux donner la bourse. Et ce qui est important, c'est qu'ils donnent 700 millions de roupies cadeaux. Ils occupent tous ces problèmes qu'ils gagnent, le côté de l'inondation, avec ce dernier cyclone qui passe de l'eau. Ce qui me tient envie de dire, c'est qu'il est amical. Maurice, c'est-à-dire le premier ministre, une récit azordie dans ce l'avis des grands pays. L'Inde, avec une bonne relation avec ce Narendra Modi, le premier ministre des Indiens, le côté azordie, en l'Inde, en particulier, amène beaucoup de développement. Deuxième, une récit amène deuxième pays frère, c'est le pays de côté, le prince allemand, et qui peut aider nous, même, et qui peut aider nous dans l'infrastructure aussi. pour qu'il y ait une bonne facilité pour qu'il y ait l'avenir. Donc, il y a une petite chose qui utilisait le visite de le ministre des Affaires étrangères. Il y a un principe inadopté. Tous les ministres des Affaires étrangères ont le même traitement de tous les pays. Il n'y a pas qu'à faire un ou l'autre, mais il y a traitement. C'est-à-dire que si un prince venait demain, un prince allemand venait demain, il est différent. Si un président peut venir, un premier ministre peut venir, il est différent. Mais même ça, le premier ministre, il renvoie ce voyage. Au lieu de pouvoir aller le 26, il n'appelle le 27, il est allé, et je connais comment il est allé dans cette réunion, qui est besoin d'une décalée. Là, le premier ministre, il donne le bengalot. Il donne tout le monde facile. Là, il y a un amical, Maurice et l'Arabie saoudite. Il y a un tout moyen. Il n'est pas le plus important. Il ne faut pas que demain, le ministre, il y a un prince qui voyage par l'hélicoptère et demain, il faut dire que le gouvernement a bien payé. Non. Il n'est pas le plus important. Il y a un hôtel qui vient prendre. Non. Il donne un dîner quand il y a un plus qui est doux, le centre du monde vient de l'hélicoptère. Ce dîner-là, c'est organisé par Amical, Maurice et l'Arabie saoudite. Ce n'est pas pour le gouvernement. Et tout le coût de ce dîner, d'hélicoptère, tout ça, payé par Amical, Maurice. Parce qu'il n'est pas où il est demain. Et le premier du monde qui peut poser la question, c'est Rézao Fim. Le Parlement, il peut demander. A Zaudi, il peut dire, si vous avez un premier ministre, si vous avez un offert à sa dîner, il finit là. Non. Nous gardons un principe pour tout du monde. Nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas. Le premier ministre, il n'a qu'il y a. Il est en avance pour qu'il y a. Il n'a le mentor-ministre. Ivan Kolenda a venu, du petit ministre. C'est l'acteur président. Il est en avance pour tout finir. Il est en avance pour qu'il y a deux ministres. Donc, c'est un dîner extraordinaire. Et je peux dire que demain, si vous nous dire, qu'il peut avoir une question de parlement, il ne peut pas montrer ici, ce n'est pas le gouvernement qui me paye. Et le premier du monde qui vous posez, il ne fait ça dans le passé, il vous a fait Hadj, le prince allemand, comment réserver une question de parlement, il n'est pas tu pourrais hésiter pour poser une question. gouvernement, combien de pensées ? Donc, il ne faut pas ouler qu'il, demain, Ravindjagnat embarrasse le gouvernement, embarrasse le premier ministre Ravindjagnat. C'est ça qui nous tient ici. Merci. Sous-titrage ST' 501